bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu compliqué de me lancer dans cette vidéo aujourd'hui j'avoue que j'hésite depuis deux trois jours à la faire alors déjà je suis malade comme un chien je suis désolé si vous entendez une voix aussi rock que celle ci mais j'ai des copains qui ont la clim et c'était trop froid pour moi j'avoue que avec tout ce qui se passe en ce moment c'est un peu particulier de créer des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité d'essayer de passer outre le fait que ça n'est pas censé impacter mon travail et ma diffusion d'informations mes valeurs et tout ce qui est en rapport avec la création de contenu et les plantes parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est complètement insignifiant que ça n'a rien à voir que ça passe à place en fait au milieu de tout cet attrait médiatique autour de ce qui se passe dans la politique mais en fait c'est bien pour ça que ça n'a rien à voir c'est que ça encore plus sa place je me dis que si jamais vous êtes un peu comme moi à vouloir fuir les contenus négatifs à vouloir un peu pas mettre des oeillères parce qu'il faut s'informer bien sûr mais c'est un peu dur d'avoir du contenu bienveillant on va dire en ce moment et je me suis dit que c'était justement peut-être ce qu'il vous fallait une petite vidéo tranquille où on va parler plantes où on va essayer de se changer les idées en fait avec autre chose c'est aussi ça la plus-value des créateurs de contenu en général c'est que en fait ça te fait penser à autre chose à un moment où tu consommes le contenu ce qui est sûr c'est que sur un insta par exemple c'est beaucoup plus compliqué pour moi là j'avoue que je sature un peu avec l'algorithme qui bouge beaucoup les vues qui marche plus trop le contenu qui est travaillé et qui fonctionne pas donc je me suis dit garde un truc qui te fait plaisir garde un truc qui te fait encore un peu kiffer et où tu as encore un petit peu d'énergie c'est youtube donc on va rester sur ça voilà aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tranquille on va faire le tour des plantes à la maison ça fait un petit moment que je vous ai pas montré tout ça j'ai quelques updates à vous montrer vous allez voir ça va pas être grandiose j'aimerais aussi vous parler du traitement des pucerons ça j'ai pu avoir pas mal de questions sur insta forcément parce que je vous ai partagé ce qui est arrivé sur mon balcon et puis surtout c'est arrivé à l'intérieur de chez moi parce qu'il y a beaucoup de vent d'ailleurs même aujourd'hui il ya encore beaucoup de vent et en fait avec les arbres qui sont j'ai pas beaucoup d'arbres autour de moi mais je pense que les pucerons viennent de là ils tombent avec le vent et rentrent à l'intérieur ce qui est problématique en fait d'avoir des pucerons dedans alors que clairement on s'attend à tout sans faire ça comme maladie en fin d'été écoutez j'espère que ça vous fera plaisir de revoir ma petite tête j'espère que ça vous donnera du contenu un peu bienveillant et tout doux pour passer outre nos angoisses et notre anxiété si jamais vous faites partie de la même type que moi on est parti les gars alors et si on parlait de ce grand mur de plantes ou plutôt de cette grande plantagère je suis très très fière de ce que j'ai pu réaliser là ici vous avez aussi ma monstera variegata qui a atteint une taille pas mal que je trouve pour cet été elle fait elle fait ma taille ouais si vous voyez elle fait ma taille alors elle a eu des attaques de trips j'ai notamment des feuilles qui sont pas mal abîmées sur ça ça a été un peu compliqué j'avoue mais je m'en suis sortie comme d'hab c'est toujours un peu long à traiter ça on le sait si jamais vous galérez avec des tripes n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en mp sur insta j'ai un produit assez magique mais qui est plutôt fort et qu'il faut vraiment utiliser avec conscience et je vais dire responsabilité mais ça se dit pas genre il faut faire attention quoi quand tu utilises ensuite ce que je voulais vous montrer c'était surtout l'évolution des plantes qu'il y a là mais pour ça je vais vous tourner la cam mais je voulais juste vous faire un petit plan pour qu'on vous rendait compte de tout ce qui se passe ici quand même joli j'ai mis mon part avant parce que forcément sinon le soleil va taper dessus sur la vitre donc je vous montre ça je tourne la caméra comme je le disais pas peu fier de pouvoir vous montrer l'évolution de ma monstara variegata qui à la base je sais pas si vous vous rappelez elle était de ce côté de la vitre ici on a pas mal de plantes qui ont bien bien évolué d'ailleurs il faut que je remette de l'eau dans mon humidificateur j'ai fait un gros pôle de plantes avec les étagères et les petites étagères qu'il y a ici aussi et là la monstara variegata qui est vraiment dans l'angle a un peu moins de lumière on est bien d'accord mais pour le coup on peut voir que ça a pas non plus une très grosse incidence sur elle la seule problématique que j'ai c'est que forcément avec le manque de lumière on a des feuilles qui sont beaucoup moins alimentées en soleil et on a beaucoup plus de feuilles qui sont en train de noircir comme ça c'est logique ça va avec je savais que c'était quelque chose qui allait arriver forcément plus j'aurais tendance à la coller à la vitre plus ce sera possible pour elle de faire sa photosynthèse d'avoir beaucoup plus de lumière et d'alimenter les parcelles blanches qui ne sont pas censées avoir du vert du coup ça peut pas permettre à la plante de faire la photosynthèse donc en gros sans forte lumière c'est impossible de garder des feuilles aussi claires d'ailleurs naturellement la plante les élimine sinon ben en fait ça se passe comme ça il ya des des bordures qui vont être marronnasses jusqu'à maintenant ça me l'avait pas trop fait parce que justement elle est collée à la fenêtre là ça change donc clairement cette feuille admirer là parce que je pense qu'elle va pas durer longtemps c'est une conséquence mais moi j'en ai tout à fait conscience et ça ne me dérange pas c'est ok je préfère que ma plante soit en bonne santé elle a un petit peu moins lumière certes mais elle va bien ici on a mon wao mon waro qui a enfin deux feuilles dans sa vie c'était jamais arrivé de feuilles plutôt saines correctes on va dire en même temps il est au dessus d'un médicataire sinon je pense que je enfin ce serait vraiment compliqué on a une feuille qui est sortie qui était un peu abîmée mais pour le coup j'en suis quand même très très contente c'est une plante qui va de mieux en mieux c'était compliqué au début mais forcément l'adaptation avec un manque d'humidité et un endroit très sec c'est dur les enturiums ici vont pas mal ça c'est la dernière feuille de mon petit enturium un peu hybride qui est pas pas trop mal il ya que le bétis ici qui m'a pas sorti de feuilles pour l'instant celle ci l'avait quand il est arrivé et je n'en ai pas de nouvelles c'est encore en construction ça va arriver je pense il ya aussi quelque chose que j'oublie de faire et qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus régulièrement c'est l'apport d'engrais j'avoue que c'est un truc l'entretien des plantes en ce moment qui semble pouvoir être thérapeutique pour le coup moi j'oublie et je m'efface complet quand je les entretiens parce qu'on peut voir elles sont quand même pas trop mal je suis assidue sur l'arrosage mais c'est vrai que j'ai j'en prends un peu moins soin je trouve c'est un constat perso même si je suis quand même très contente d'avoir une collection aussi en forme cette année bon alors pour l'instant c'est toujours pareil il fait seulement 25 degrés chez moi quand il fera 30 je pense que je serai obligé d'être beaucoup plus assidue néanmoins très très fier d'avoir une feuille aussi énorme de mon enturium cristallinum énorme feuille très très contente de ce bébé alors qu'à la base la plus grande c'était celle là et celle là elle est sortie un peu abîmée je la touche pas sinon je vais la casser voilà j'ai rajouté un autre humidificateur c'était un petit que j'avais et que j'avais passé à ma soeur d'ailleurs et il faut remettre de l'eau à chaque fois et lancer je me suis dit que celui ci j'allais plutôt le concentrer vers quelque chose en diffusion qui était plus comme ça et celui là il va vraiment alors il va pas trop vers le haut il va plutôt vers le bas comme ça d'ailleurs je vais peut-être aller le remplir après on fera un petit plan supplémentaire et puis surtout ça vous montrera la diffusion elle n'est pas énorme mais pour le coup les enturiums qui ont quand même pas mal besoin d'humidité surtout que là j'en ai déplacé un ouais j'ai mis celui ci ici et il va bien il craquelle un peu donc peut-être que c'est encore un petit peu un manque d'humidité donc voilà les ouïa vont très bien forcément quand il ya beaucoup de lumière ça se pose pas de souci ici je sais pas si vous vous rappelez j'avais déjà mis en place ben un coin bouture avec une petite lampe horticole vous pourriez me dire morgane t'abuse ouais franchement j'abuse avec la lumière qu'il ya chez moi j'abuse de mettre ça là ça a jamais été éteint on va dire je l'ai jamais éteint cet hiver et là on voit que mon philo astatum qui était clairement en train de die bah j'avais fait des boutures voilà une des boutures qui est en train d'atteindre clairement la lampe je pense qu'il va falloir soit que je coupe soit que je la déplace il ya un petit pôle de philo d'endron ici qui survit celui ci aussi c'était un petit une petite bouture painted lady je crois qu'il s'appelle celui là que j'avais acheté chez racines à lyon ça c'était un essai de sauvetage de bulbe de dalocasia mais je pense que j'ai give up et lui aussi d'ailleurs que je vois pas trop de billes et je pense qu'il ya pas trop de racines alors j'avais une petite bouture de pilea qui est d'ail la voyage encore plein plein de choses en eau je pense que ça va pas tarder à devoir être sorti d'ailleurs et là j'ai un chêne de coeur que j'avais bouturé à dans de la sphègne c'est dingue que ça fonctionne encore ok et regardez la longueur du machin et on n'est pas loin du sol bientôt le sol franchement pas mal voilà pour ce petit coin ici on a un chat qui m'a littéralement piqué ma place bref à la base il dormait là alors il s'est déplacé de deux mètres et maintenant il m'a piqué mon fauteuil d'ailleurs il me l'a bien abîmé avec ses griffes là c'est mon petit coquin c'est cher donc je n'ai plus accès à mon fauteuil mais j'ai rempoté ma monstera taille en voulant gronder banana j'ai lancé un truc vers ici justement pendant qu'elle était en train de faire ses griffes et j'ai fait tomber le pot alors je savais que ce pot était trop petit pour elle donc là elle pour le coup elle a vraiment beaucoup de lumière je pense que c'est pas mal je pense qu'elle l'aime bien elle a une racine aérienne qui part vers le haut j'ai jamais vu ça c'est très drôle et là ça se passe bien pour elle ouais encore une nouvelle feuille qui va sortir ici je pense qu'il faudrait que je lui apporte de l'engrais elle aussi mais maintenant que je viens de la changer de substrat je pense que ça va aller mieux de toute façon ça allait pas mal mais on va dire qu'elle était peut-être un peu en stagnation en ce moment c'est vrai que les monstera l'été des fois c'est un peu compliqué son activité et ici on a des plantes qui poussent bien en haut j'ai vu que mon begonia là-haut il avait fait une petite floraison ça se passe on va dire qu'elles ont pas trop chaud j'arrose quand même assez régulièrement là-haut c'est quelque chose que j'oublie pas parce qu'en fait elle peut vraiment souffrir de la chaleur mon étagère ma bibliothèque pardon toujours aussi belle mon linéaris c'est un ouya et très très long alors de temps à autre il me perd des feuilles comme ça je sais pas pourquoi mais moi je les remets dans le pot pour voir si ça peut faire un petit bébé et ensuite ça c'est ouam on a dans le biorb alors je saurais pas à quel vlog me référer mais j'avais fait une bouture de cet enturium là là avec un petit parasol et le voici en terre j'avais coupé celui-ci qui a ramifié et je l'avais mis en terre et on peut voir que ça a très bien pris j'avais aussi hésité à enlever ce petit enturium qui était qui était quoi déjà comme croisement je me rappelle plus ce que c'était comme croisement mais du coup il allait pas bien à un moment et là j'ai vu qu'il m'avait sorti de nouvelles feuilles donc pour l'instant je vais le laisser là j'avais hésité à sortir en fait mais comme il est petit j'ai un peu peur c'est toujours pareil les bébés enturium c'est un peu compliqué est-ce qu'on se rappelle de ce oia dont j'ai perdu le nom j'avais fait un pot de la dernière chance alors on peut voir que il ya beaucoup de tiges qui ont séché mais mais clairement là ça va un peu mieux on va dire que j'ai réussi à sauver les meubles tout va bien alors lui il a eu des tripes à un moment c'est un peu compliqué de les délicher parce que comme vous pouvez le voir le type atteint de nouveau le plafond ce qui est spectaculaire encore une fois je ne fais que le tailler regardez la dernière taille elle date de l'année dernière à lyon voilà ici et il a pris une deux trois et quatre feuilles depuis et j'avais aussi regarder une petite bouture qui est ici elle part de là ok on part comme ça comme ça comme ça c'est la tige fine là toujours pareil là 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 et là cette nouvelle feuille dinguerie elle a par contre celle ci jamais eu vraiment beaucoup de feuillage d'ailleurs regardez j'avais déjà bouture ici mais lors du déménagement je crois que j'avais fait une taille le type s'est réveillé à partir de un mètre genre là il s'est dit tac 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 je vais faire des feuilles partout alors c'est super du coup celui ci je le vois plutôt que de dessous en ce moment je savais qu'il avait eu des tripes parce que je l'avais traité il ya pas longtemps il faudrait peut-être que je le réhumidifie ce serait pas mal et en plus suivant l'angle dans lequel on le regarde genre celui là on voit qu'il est un peu en train de tomber c'est un peu flippant je vous l'accord mais pour l'instant ouais en fait quand on le regarde comme ça genre il penche il penche mais il est beau peut-être qu'un jour en fait il va falloir que je lui enlève son petit pied d'estal en fait pas un jour genre bientôt il ya rien dessus à part mon petit mon petit enturium là donc peut-être qu'il va falloir que je l'enlève et que bah il aille au sol quoi ah oui est ce que je voulais vous montrer aussi je vais m'en rapprocher comme ça vous allez pouvoir observer la chose directement je vais vous montrer ma jardinière de caladium je voulais faire une jolie photo avec ma jardinière de caladium parce que vraiment c'est canon c'est à dire que c'est vraiment blindé de caladium c'est particulièrement coloré mais comme j'ai eu des pucerons au milieu de la pousse j'ai beaucoup de feuilles que j'ai dû tailler et de ce fait j'ai beaucoup moins de feuilles qui sont grosses et jolies parce que forcément je les ai traités et je vais vous montrer parce que je les ai traités deux fois ouais trois fois même trois fois et en fait les les pucerons quand ils meurent ils tombent par terre et là actuellement j'en ai très régulièrement je passe l'aspirateur parce qu'à chaque fois que j'ouvre pour aérer j'ai des pucerons qui viennent de l'extérieur c'est relou de ouf tu fais en sorte que la plante elle aille mieux et en fait à les compagnies reviennent moi je s'appelle les copains maintenant parce qu'on s'est un peu on a un peu discuté ensemble on est en train de se laisser tranquille mais pour autant bah il reste un peu chez moi des squatteurs pas à demander en gros ce qui se passe alors voilà vous allez voir la jardinière elle est jolie ok là à cet aspect comme ça sauf que si on regarde de près on a des feuilles qui sont abîmées par le traitement par un moment je les ai mis dehors pour le traiter forcément regardez j'ai des feuilles qui sont censées être translucides et magnifiques elles le sont trop c'est pas normal j'ai des feuilles qui sont séchées forcément parce qu'à un moment j'ai aussi arrêté l'arrosage pour essayer de supporter et d'aider la plante à aller mieux j'ai des feuilles qui sont censées être blanches immaculées elles sont marronnasses voilà un peu de seum dans ma voix j'avoue là j'ai stoppé l'arrosage aussi pour essayer de voir si ça repartait tranquille c'est censé être joli festif les caladium et cette année ça m'a un peu gonflé c'est un peu ma faute ils étaient devant la fenêtre ils étaient par là et en fait forcément on aère dans la vie on aère en nous on fait circuler l'air de sa maison il y a pas mal de vent et ces arbres là je crois que c'est des acacias et les acacias ils ont quand même beaucoup de bébêtes et il les transfère à tous les petits pots des terrasses ce qui est normal c'est la nature donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un gros nettoyage un bel arrosage et peut-être à un moment dans la saison je pourrais vous faire une jolie photo mais bon même si pour moi pour mon kiff j'aurais bien voulu la faire cette photo parce que regardez jamais eu des variétés aussi canon en fait et je suis un peu d'ail j'avoue je suis un peu d'ail je suis un peu d'ail j'avoue je suis un peu d'ail j'avoue je suis un peu d'ail j'avoue j'ai je suis un peu d'ail j'avoue j'ai et j'ai changé de cadre après vous avoir montré les petites tentes qu'il y a dans la chambre je voulais vous parler de mon podcast je sais même pas si vous savez que j'ai un podcast pour ceux qui ne savent pas j'ai un podcast qui s'appelle la tête à l'envers et ces quelques mois ont été un peu compliqué parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à gérer entre la création contenu les différentes créations pour les clients et différents projets qui arriveront un peu tard je vais pas m'étaler sur cette sur ce sujet là mon podcast il parle un peu tout ça me permet d'avoir un autre média pour essayer d'exprimer un petit peu toutes mes émotions questionnement c'est beaucoup de partage sur la vie en général et là j'arrive sur la fin de la saison on va dire parce que il me reste plus que un épisode je crois que j'ai déjà tourné qu'il va falloir que je monte et que je que je partage donc là je vais faire une petite trêve estivale parce qu'en fait j'ai besoin d'enregistrer du contenu donc voilà si jamais vous ne connaissez pas je vous invite à le découvrir je vous mets les infos en description vous allez voir il ya plein de sujets qui sont divers et variés c'est beaucoup de questionnements personnels avec lesquels j'ai voulu échanger avec des prochains mois ou alors c'est des propres introspections que j'ai enregistré en parlant à moi même et en partageant mes propres états d'esprit humeur sentiments et plein d'autres choses vous allez découvrir une autre facette de moi si jamais vous ne connaissez pas si vous le connaissez ben merci beaucoup de suivre n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux j'ai fait un compte dédié sur insta et après pour ceux qui n'ont pas de moyens de streamer on va dire le podcast ce que forcément ce n'est que une version audio j'ai fait une chaîne youtube qui vous permet aussi d'écouter les podcasts avec une image fixe forcément mais il va falloir que je me pose un petit peu sur les enregistrements j'ai déjà beaucoup d'idées j'ai déjà nommé plein de questions je n'ai pas rédigé bien sûr mais je vais mettre au boulot là pendant la période estivale pour voir elle a créé tout ça pour le début d'année et la rentrée voilà je voulais vous prévenir qu'il allait y avoir une petite pause je vais notamment l'annoncer sur mes réseaux ben là là ça s'annonce peu vous l'avez mercredi peut-être que mes derniers contenus arriveront fin de semaine je pense et voilà histoire de vous parler d'autre chose peut-être que des plantes même si on aime beaucoup les plantes ici merci d'avoir regardé cette vidéo c'était une petite vidéo tranquillou j'espère que ça vous fera du bien autant que ça me fait du bien à moi de vous partager autre chose d'essayer de vous changer les idées c'est un truc un peu compliqué en ce moment pour tout le monde je pense donc j'espère que ça peut vous aider à vous aussi penser à autre chose avoir un petit peu de baume au coeur quitte à appréhender au mieux si je peux dire ça comme ça ce qui va se passer ce week-end on verra je croise fort les doigts pour que on soit toujours au maximum dans la bienveillance et l'empathie tout ça mais je pense que on est plus ou moins tous dans les mêmes valeurs si on partage les mêmes types de contenus et façon de voir les choses donc je ne peux que vous encourager à faire ce qui est bien pour vous en tout cas je pense garder au maximum de d'énergie aussi pour vous vos proches et être toujours bien entouré malgré ce qui pourrait arriver dans le futur merci d'avoir regardé cette vidéo et ensuite à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est bon Sous-titrage ST' 501